Pour jouer de sa liberté, il faut vivre. Mesdames et Messieurs, juste avant d'entrer en situ, nous voulons apprendre la confirmation d'une triste nouvelle qui court depuis ce matin. C'est le décès accidentel dont je confirme Robert Zongo, alias Harry Sergo, directeur de publication de l'Indecalba. Chaque instant est en supplice pour la vie, la liberté qui n'ont de choix que d'affronter les airs sans plis de leur meurtrier. Mais leur complice en pardon à l'improviste qui s'avère être un simulacte de réconciliation. Le secret craint la lumière, l'ombre sous les écrits diffuse le mensonge. Et respect aux âmes privées de leur corps, enterrés à tort au cimetière par la raison du plus fort. L'histoire elle est là, Norbert était la plume de vérité, qu'on a buté là, brûlé par le feu, éliminez-la. Je veux qu'on me dise, puis s'habillez-la. Pourquoi le tuer ? Pourquoi le buter ? Pourquoi le viser ? Pourquoi déguiser ? Pourquoi ne pas dire arrêter de fuir ? Redoucer les gènes, à moi de l'ouvrir. Nous rendons justice en parfaite impartialité, les coupes avant de le voir payer. Il faut bannir l'impunité, défendre la vérité, Norbert savait la vérité. Ils ont tiré sur mon père, ils ont voulu le faire taire. Puis ont brûlé tous ceux qui restaient, remplacé le dossier. Mais on ne va pas laisser faire, ils peuvent nous mesurer. Tant qu'ils ne seront pas jugés, on ne va pas se taire. Réduite en cendres en 13 décembre, pas la moindre trace de vie, encore moins de chair morte dans un véhicule calciné. L'horreur est bien humaine, elle a le goût, elle a l'odeur, la texture d'une politique sans envergure, cravate, costard et pourriture. Ils ont tiré sur mon père, ils ont voulu le faire taire. Ils ont brûlé tous ceux qui restaient, remplacé le dossier. Mais on ne va pas se laisser faire, ils peuvent nous museler. Tant qu'ils ne seront pas jugés, on ne va pas se taire. Je suis la plume calcinée au détour d'une vie. Aujourd'hui ressuscité, le temps d'une vie. Je suis la voie menacée, distinction à vie. Qu'attentat et confinement, nos guerres ramollis. C'est de moi comme des devil disciples, try to hide the truth from high. Des sorciers habitués à manger, mais l'os des ongots sera le dernier. Ils ont tiré sur mon père, ils ont voulu le faire taire. Puis ont brûlé tous ceux qui restaient, remplacé le dossier. Mais on ne va pas laisser faire, ils peuvent nous museler. Tant qu'ils ne seront pas jugés, on ne va pas se taire. Vos assassins et leurs commanditaires se sont trompés. Bien au contraire, ils ont accru dans des millions de cœurs de Kourtinabé une soif inextinguible de vérité, de liberté et de justice. C'est parti. Sous-titrage ST' 501